Coucou mes petites biches, joyeux Halloween ! Ça y est, on est le 31 octobre, c'est la dernière vidéo de YouTubeur ! Oh mon dieu ! Je n'arrive pas à croire que je l'ai fait. Mais, we did it ! YouTubeur is over ! Non, franchement ça me fait trop bizarre, ça me fait trop bizarre d'y penser. J'avais envie de terminer le mois avec une vidéo bilan, rétrospective de YouTubeur. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire c'est merci. Merci mille fois, merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour votre présence sur la chaîne et sur les vidéos. Tout au long de ce mois d'octobre, vous m'avez donné tellement d'amour, c'est incroyable. Je sais que vous êtes des bibiches en or, mais je ne m'attendais pas à autant de retours de votre part, à autant d'interactions. Vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez content et contente de commencer la journée avec moi. Parce que j'ai essayé, du moins au début du mois, de mettre les vidéos en ligne tous les jours à 7h du matin pour vous. Et oui, j'ai reçu tellement de chouettes petits mots, même sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, me disant que... Et sur Facebook aussi, et sur Facebook aussi. Me disant que vous étiez content et heureux de voir des vidéos tous les jours, ça m'a vachement aidée. Je dois bien vous dire. Est-ce que YouTubeur a été difficile ? Oui et non. La première quinzaine du mois, ça s'est très bien passé. Je suppose que vous l'avez remarqué. J'étais régulière, j'avais mes vidéos qui étaient postées en temps et en heure, sauf exception. Mais je vous avoue que je me souviens déjà plus, ça fait déjà presque un mois. Et surtout, j'avais quelques vidéos de préparées à l'avance, que j'avais pu pré-filmer au mois de septembre. Certaines étaient déjà montées et préparées sur YouTube, déjà mises en ligne en privé. Donc c'est vrai que ça, ça a beaucoup aidé, parce que j'avais pas trop à m'inquiéter de ce que je vais avoir du contenu pour le lendemain. Ça s'explique aussi par le fait que pendant la première quinzaine du mois d'octobre, j'étais beaucoup, beaucoup chez moi. Et qu'à partir de la deuxième moitié du mois, j'étais plus à l'extérieur, j'avais d'autres choses à faire et que je rentrais chez moi plutôt tard le soir. Et donc à ce moment-là, quand il faut seulement commencer à filmer, monter, mettre en ligne et tout ça, ça a été bif bof au niveau de l'organisation et au niveau de la régularité. Donc les derniers jours ont été beaucoup moins matinaux, ou matinaux mais le lendemain pour vous. Il y a eu vraiment un moment où ça a décalé, je pense que c'est samedi, donc ça va, c'était quand même vers la fin, où j'ai filmé l'après-midi, j'ai mis en ligne le soir, mais il était déjà 1h du matin le dimanche chez vous, et donc tout a été décalé je pense. Du coup, là on est le 31 octobre, je vais essayer de publier la vidéo encore aujourd'hui, mais comme ma vidéo du 30 octobre a été mise en ligne tard aussi, vous voyez le bazar, tout est décalé. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, pas de pression, on se sent bien, vous me l'avez assez répété, vous avez été des cœurs, il n'y avait pas le fait au lac, il n'y avait pas de problème. Mon but c'était de mettre 31 vidéos sur 31 jours, je pense que le défi est relevé, donc je suis contente et soulagée, je dois bien vous dire, parce que c'était un défi de mois à mois, mais je n'avais pas envie de vous laisser tomber. Je n'avais pas envie de laisser un jour sans vidéo, parce que je me suis vraiment prise au jeu en fait. J'ai vraiment adoré ce mois de vidéo, c'est devenu une partie de ma journée de filmer, monter, mettre en ligne, répondre aux commentaires, même si j'avoue que j'ai du retard, mais promis, je répondrai à tous vos commentaires. On s'y prend, c'est vraiment quelque chose qui rentre dans le quotidien, c'était vraiment une expérience plus que positive pour moi, parce que ça m'a permis de voir que j'en étais capable, et que, surtout, j'ai une communauté très positive, très bienveillante et très indulgente qui n'était pas à me dire « Eh, il est 7h15, qu'est-ce que c'est que ça ? » ou plutôt « Il est 21h, on n'a pas encore eu la vidéo ». C'est ça aussi qui m'a poussée à continuer, parce que je vous avoue que les retours des abonnés, ça fait beaucoup, et que si j'avais eu des râleries tout le mois, ça aurait été moins gai. Mais là, j'ai été prise dans un tel élan de positivité, de bienveillance, je vais dire bienveillance tout le long, et de gentillesse que j'avais pas envie d'arrêter. Et encore maintenant, j'ai pas envie d'arrêter, donc peut-être que vous aurez encore une vidéo demain, si j'ai quelque chose d'intéressant à filmer ce soir pour Halloween. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que, même si je vais garder, je pense, des jours fixes pour mettre en ligne mes vidéos, il y aura peut-être des moments où je vais spontanément prendre la caméra et me poser et papoter d'un sujet. Parce que ça aussi, c'est un sujet que je voulais aborder dans ce petit bilan. J'ai pu constater au fur et à mesure des jours et au fil du mois qu'il y avait certaines vidéos qui vous plaisaient vraiment, d'autres qui vous plaisent un petit peu moins. Et dans ces vidéos-là, il y a notamment les vidéos maquillage. Donc ça, c'est une question que je vous pose, parce qu'à la base, moi, j'ai commencé comme blog slash chaîne YouTube beauté. Mais je me rends compte, au fur et à mesure du temps, que vous êtes un petit peu moins intéressés par ça. Les tutos maquillage que j'ai publiés ce mois-ci, comme leur nom l'indique, c'était des tutos. C'était bien souvent en musique. Et donc, peut-être que c'est ça qui ne vous plaît pas. Est-ce que le maquillage vous intéresse toujours ? Si, par exemple, c'est sous forme d'un Get Ready With Me ou un Chit Chat Makeup ? Ou est-ce que vous préférez regarder des maquillages sur des chaînes consacrées au maquillage à la beauté ? Des filles qui font que des tutos, qui font que des présentations de produits make-up ? Dites-moi. Je serais vraiment intéressée d'avoir votre réponse, parce que moi, j'aime beaucoup faire des vidéos maquillage. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça intéresse un petit peu moins quand ce n'est pas sur une chaîne dédiée à ça. Donc ça ne veut pas du tout dire que je vais totalement arrêter les vidéos de maquillage. Mais je vais certainement plutôt axer ça sur les Chit Chat Makeup ou les Get Ready With Me. Ou dans le fond, on papote plus qu'on ne regarde la technique de maquillage. Je pense que ça, ça peut être un bon compromis pour regarder le make-up. Et pour parfois vous présenter des produits sans spécifiquement faire la vidéo tuto qui dure 3 minutes en musique. Dites-moi, dites-moi votre avis, votre ressenti, vos préférences. Vous savez que, comme d'habitude, votre avis m'intéresse. Je reviens sur cette question, est-ce que ça a été difficile de faire ce mois de vidéo ? Ou je vous ai dit que la première partie, ça a été la deuxième partie un peu moins facilement. C'est surtout à cause de la fatigue, je pense. Parce que, il n'y a rien à faire, l'automne est là. Le temps change, il commence à faire plus froid. Et puis, c'est bien connu, de toute façon, qu'au changement de saison, on a tous un petit coup de mou. Et ce coup de mou, et la vidéo qui en a résulté, ça m'a permis de voir que ce genre de sujet un peu émotionnel, un peu psychologique, si je peux dire, ça vous intéressait. Et le souci, c'est que je me freine toute seule, parce que je me dis, t'es pas assez informée, t'as pas fait des études psy, tu dois présenter une vidéo comme ça, avec des faits, et pas avec ton ressenti. Mais en fait, non. Je me suis rendue compte de ça, grâce à tous vos retours. J'ai vraiment eu du mal à faire la vidéo de vendredi passé, parce que, en fait, je savais pas quoi dire, mais j'avais envie de vous le dire. C'est aussi bête que ça. Et même quand j'ai fait la vidéo sur, je suis désolée, on s'excuse trop, je me suis dit, il y a certainement une explication psychologique à ça, mais je ne la connais pas. Alors, est-ce que je vais en parler ? Cette vidéo sur les excuses, et sur le fait qu'on s'excuse trop, je l'avais dans un coin de ma tête depuis des mois. Et puis je me suis dit, oh allez, vas-y, parle. De toute façon, ta vie n'est pas en jeu. Tu vas pas perdre ta chaîne à la fin du mois si tu dis un truc qui est pas scientifiquement ou psychologiquement correct. Au pire, les gens te corrigent. C'est ça la beauté de YouTube. Et d'ailleurs, vous avez été plusieurs à me donner des explications, notamment une de mes abonnées qui est étudiante en psychologie. J'ai épinglé son commentaire qui nous explique un peu la chose. Si vous voulez aller voir la vidéo, je vous la mets juste là. Et c'est ça la beauté de la chose. Et YouTubeur m'a appris beaucoup, grâce à vous, et grâce à moi, entre guillemets, parce que je me suis prouvé moi-même que j'en étais capable de faire toutes ces vidéos. Mais surtout, vous m'avez montré à quel point vous étiez derrière moi, si je peux dire, et que vous étiez là pour me soutenir, et vraiment de bon cœur, dans une belle communauté, prête à commenter, à interagir, et à partager tant de choses. Et c'est incroyable comme sentiment de sentir qu'on apporte un peu de joie, ou un peu d'introspection, un peu de réflexion aux personnes. Et plus le temps passe, et plus je me dis que, ouais, j'aime bien le make-up, ouais, j'aime bien la beauté, tout ça. Et je ne suis pas sûre que j'arrêterai un jour d'en parler, parce que je n'ai jamais vraiment voulu mettre mon blog et ma chaîne dans une niche bien particulière. Mais ce qui me plaît, c'est aussi de débattre et de discuter de sujets peut-être un peu moins frivols. Et je sais que, quand j'avais abordé le sujet il y a quelques mois, plusieurs personnes m'avaient dit, oui, mais nous, justement, on va sur YouTube pour se détendre et pour entendre des choses frivoles. Et je le conçois tout à fait, mais je pense qu'on est vachement, vachement beaucoup à faire dans la frivolité. Donc, peut-être que des papotes un peu plus sérieuses, on s'entend, ça ne restera jamais bien sérieux avec moi, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, ça me botte à fond la caisse, donc j'attends vos commentaires à ce sujet. Est-ce qu'il y a des thèmes dont vous voulez qu'on parle ? Et c'est ça, dont vous voulez qu'on parle. C'est ça la beauté de notre communauté. C'est que c'est vraiment un échange, une discussion, une papote. Donc, n'hésitez pas. Et alors, une autre très belle surprise ce mois-ci, ça a été que vous avez vraiment apprécié les vlogs. Les vlogs, c'est quelque chose qui est toujours difficile, on va dire, parce qu'il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui adorent. Et c'est vrai qu'habitant à New York, j'ai toujours eu envie, et d'ailleurs je le fais depuis que je suis ici, de faire des vlogs dans la ville, de faire des vlogs quand on fait quelque chose d'intéressant, ou parfois juste pour raconter ma journée. Mais il y a vraiment des gens que ça n'intéresse pas, et c'est vrai qu'on a toujours envie de faire plaisir à la majorité. Et ici, sur ce mois, vous avez été super enthousiaste face aux vlogs. Juste au niveau du nombre de vues, j'étais étonnée parce que je ne m'attendais pas à ça. Évidemment, il y a toujours des sujets qui intéressent plus que d'autres, même au sein des vlogs, mais l'accueil des vlogs a été aussi très chaleureux, et du coup, ça me motive à en faire plus. Ça me motive à vous montrer encore plus de petits morceaux de la ville, et des bouts de vie new-yorkaises, et si je peux vous faire voyager au travers de ces vlogs, j'en suis ravie. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire quel genre de vlog vous voulez voir. Donc le bilan de ce mois d'octobre, il est plus que positif. Il a été génial. Par contre, c'est passé comme ça. Je n'en reviens pas qu'on est le 31, vraiment. Parce que c'est la fin d'une belle aventure. Peut-être. Peut-être. Quand reviendrai-je sur YouTube ? C'est la question du jour. Mais tout ça, c'est grâce à vous, vraiment. C'est incroyable. Parce que peut-être qu'aux yeux de certaines personnes, de certains youtubeurs, j'ai une toute petite chaîne, et presque 10 000 personnes, c'est pas beaucoup, mais à mes yeux, c'est tellement énorme. C'est plus de 9 000 bibiches qui forment une super communauté, et qui ont fait vivre ce mois d'octobre. Et vous m'avez donné des idées, vous m'avez réconfortée, vous m'avez encouragée, et vous êtes top. Et oui, dans le fond, je ne sais pas si c'est une vidéo bilan ou une vidéo en voyage de bisous vers vous, mais que puis-je dire d'autre ? Merci. Merci. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir inspirée. Et moi, j'ai adoré vraiment ce mois. Même si, physiquement, c'était un peu fatigant, outre la petite déprime saisonnière. J'ai hâte de recommencer, en fait. Peut-être plus vite que vous ne le pensez. Voilà pour aujourd'hui, mes petites biches. J'espère que cette vidéo rétrospective vous aura plu, et j'espère que ce mois vous aura plu. Si vous avez loupé des vidéos, je vous mets la playlist youtuber ici. Vous pouvez aller checker tout ça. 31 vidéos, 31 jours, c'est fait. Clap de fin. Je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à bientôt.